Musique Hey les potes Alex, bienvenue sur la chaîne Option Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester ce nouveau mode de jeu Lock and Load, qu'ils appellent également en français Tête Brûlée. Alors quel est le système ? Un mode de jeu a priori full sniper où les dégâts à la tête font plus de dégâts, les dégâts au body font moins de dégâts. Comme lors du précédent mode Brawl, on va avoir seulement des snipers et ça va tourner automatiquement sur plusieurs types de snipers quand on va respawn. Et bien entendu ça n'affecte pas les stats comme la précédente fois avec les fiestas explosives et avec le mode Brawl. Avec encore une fois des défis pour avoir des pièces et pouvoir ouvrir des coffres. Ok super, c'est donc le petit teasing qu'ils nous avaient fait, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le patch 4.4, ils nous ont parlé. Voilà si vous avez kiffé fiestas explosives, le mode Brawl, et bien quelque chose va vous plaire et donc je pense que c'est ça ce quelque chose. Donc on va tester ça ensemble, mais toute première partie comme vous voyez je suis à 0,0,0, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, je vais découvrir ça. Pas avec vous parce que vous je pense qu'à l'heure où va sortir la vidéo vous avez déjà testé. Ok mais on va, voilà, ça va être ma première découverte et on va essayer de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc on est dans les premiers niveaux, on est niveau 13 donc ça devrait être assez facile. Et bien écoutez, sans plus tarder, let's go, je ne m'attarde pas trop sur les défis, il faut faire des kills, faire des têtes, voilà bon. Et bien let's go, on va aller tenter ça, on va se faire trois parties ensemble et j'espère que ça va bien se passer. J'ai surtout hâte de découvrir quelles armes on va avoir au départ, donc je suppose Thanatos, je suppose Liquidator, je suppose Barracuda, mais peut-être d'autres. Par exemple là on a je pense une vipère et donc voilà tout le monde est au sniper, ok d'accord, donc ça va, ça va camper sévère. Ah effectivement, on a des gros dégâts sur la tête, en effet. D'accord, ok, les gros dégâts sur la tête, oh voilà j'ai le Barracuda, c'est bon là, je suis win, attention. Oh là là les 7000, ok d'accord, donc en fait on one shot, ok c'est assez nickel. Ah mince le zéro. Donc lui le souci qu'il va avoir c'est qu'avec son arme il va pas me one shot. A quoi il joue là ? Oh le petit... Il a décidé qu'il avait pas envie de se battre. Ah, ici, ça passera pas à mon avis, ça va me faire avoir... Hop là, facile. Je t'attends mon grand. En plus avec le Barracuda vous récupérez vos balles et comme vous n'avez que le sniper, elle a super balèze. Ça c'est un coup à mourir à mon avis. Ouais, c'est un coup à mourir, on va pas la jouer comme as. C'est vraiment un coup à mourir je vous le dis. Plutôt cela jouer par exemple comme ça. Ouf, d'accord, on fait même pas les têtes. Ok, il y a quelqu'un qui lui tire derrière mais ça lui posait pas de soucis. Ah mince. J'l'ai pas one shot celui-là. Oh non, j'ai eu un kill assist, j'ai pas pu récupérer ma balle. Dommage. Ah mince. Attention, il a un liquidateur. Ouh, il l'a mis avant moi. GG. Ok, ben voilà, on a le liquidateur. Liquidateur qui a moins de portée quand même, il va falloir être vigilant. Mais qui tire très 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 vite. Ok, il va mourir tout seul, c'est pas la peine. Bon, bon. Ça permet de faire exploser la balle. On va en mettre une également. C'est pas bête. Je sais pas si ça va suffire. Ça va suffire, effectivement. Donc attention, les bodies font moins de dégâts qu'en temps normal. Les têtes font beaucoup plus de dégâts mais les bodies n'en font pas. Je vais pas chercher alt-raid, il est caché derrière une armoire. Les têtes sont très difficiles à mettre. Ok, il va mourir. Et voilà, il va me mettre des têtes 100% et moi je vais pas pouvoir lui en mettre. Donc c'est un peu chiant, je vais pas chercher alt-raid. On va se la jouer un peu plus malin que ça. Hop là, ça, ça passe. C'est l'insprit du coup. Attention. Ok, il va mourir. On se prend pas la tête. Donc on a pas de tracker obscur, on est en mode fumigateur. Il est toujours là, lui. Ben il peut toujours attendre. Moi je vais pas chercher alt-raid bêtement. Au moins il perd son temps, il fait pas de kill. C'est son problème, c'est pas le mien. Hop là, ça cool. Il a gros dégâts dans la tête, gros dégâts. Voyons voir si le PNQ est toujours en train d'attendre, ça me ferait marrer. Il est toujours là. Très bien. Continue. Ah, je vais mourir. Là, il a l'avantage, il avait la position. C'était délicat. Ok, je saurais pas trop dire quel est cet arme pour le coup. Je sais pas trop. Un espèce de vif argent, un truc à la con comme ça. Hop, 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 hop. Excellent. Je crois que ça fait partie d'une des quêtes de faire des kills au corps à corps avec le sniper. Donc là, on a une vipère, c'est vraiment pas ouf. Je pense que c'est clairement le pire choix qu'on peut avoir dans toutes les armes qu'il nous propose. Ou bien celui que j'avais avant. Là, je suis pas encore très calé sur tous ces snipers de merde. Oh là là, les dégâts ! Oh mon dieu. En même temps, il faut dire que je mets pas... Voilà, je mets des bodies, donc ça aide pas. Mais clairement, la barracuda, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Avec quand même le liquidateur, avec la balle explosive boostée, ça fait quand même des dégâts énormissimes. Je vais mourir. 100%. Ça passe. Et puis en plus, la régénération, pour le coup, qui est pas mal. J'ai l'impression qu'il n'est pas dégueu. Hop là, on va laisser prendre le temps de la régénération. Ok, bon bah ça c'est dommage. C'est pas des grands joueurs, parce qu'en fait, en restant à sa position, il est déjà tout prêt. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le temps de le viser. C'est un petit peu petit comme mode de jeu. Normalement, quand on est à haut niveau, on se cache juste après une balle. C'est quoi ça ? C'est drôle. On se cadence de tir. Le vif argent, d'accord, ok. Ouais, je découvre vraiment ce genre de sniper, pour le coup. Le vif argent, bah écoutez, cette cadence, elle est assez cool. Il est plutôt cool, cette cadence de tir. Hop là, hop. Des têtes, des têtes, des têtes, attention. Et c'est la fin de cette première partie. On a perdu, mais je pense qu'on s'est classé largement premier. Ok, vraiment super kiffant ce mode de jeu. De toute façon, sans surprise, j'allais dire. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment super kiffant comme mode de jeu. On a déjà réussi deux quêtes. Pas mal. Je m'attendais, comme je dis, à que ce soit super kiffant. Parce qu'en fait, on peut tester les snipers qu'on n'a pas l'habitude de tester. Bon, la réalité est un peu faussée, là. Parce que les dégâts des têtes sont augmentés. Alors, je ne sais pas si le fait d'avoir un tracker obscur change la donne. Je ne pense pas. Ce n'est pas gagné. Il faudrait que je vois, en fait, si mon fumigérateur me récupère de la vie. Je pense que si le fumigérateur récupère la vie, on peut partir du principe que le tracker obscur doit quand même donner des avantages. Mais du coup, c'est assez kiffant de pouvoir tester ces armes-là. Ça, c'est un spot qui est assez cool. Comme il n'y a que votre tête qui dépasse, les gens vont vraiment galérer à vous viser. Et vous, vous pouvez les viser free. C'est ce que je vous dis. N'essayez pas de trade quelqu'un qui est caché derrière un mur. Vous allez droit au suicide. Alors, quoi il joue, lui ? Ok, lui, il est mort. Ce n'est pas la peine de prendre un risque. Mais on le fait quand même. Pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Allez, ils sont tous morts. C'est très bien. Triple kill si personne ne me le vole. Hop là, killing spree. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il est où ? Ah, il est juste là. Ok. Hop là, il est mort. Donc, je prends le risque de me le faire KS. Mais je préfère tenter le coup, voilà, que de me faire tuer. Parce qu'il suffit d'une balle et vous êtes morts. Donc, ce n'est pas forcément malin de prendre ce genre de risque. Attention. Voilà. Je l'ai bien eu. Voilà. Là, j'ai pris le risque. Mais bon, il allait mourir tout seul. Donc, ce n'est pas forcément malin. Une fois de plus. Vifargent qui a l'air pas dégueu. Une cadence de tir très forte et des dégâts à la tête qui sont assez horribles. Donc, je pense que le Vifargent, ce n'est pas trop mal. Mon avis, vipère, ça reste le pire. Mais je ne comprends pas. Je me prends des balles là d'ici. Les gars, je ne les vois pas. Et je me prends une balle. Ok. Bon, tant pis. On laisse tomber. Ah, voilà. Là, lui, il est à nous. Regardez. Il va tenter le coup, mais il n'y arrivera pas. Je n'ai rien dit. Respect. Il a réussi. Franchement, c'est très, très dur de poser les têtes sur quelqu'un qui est derrière une caisse. Des fois, ça se joue vraiment à la chatte. Donc, GG. Allez, voyez. J'étais pile sur la tête, mais la visée n'a pas voulu se faire. Ce n'est pas une histoire de bien visée. C'est des bugs dans Coons of Boom. Quand quelqu'un est derrière une caisse, vous êtes des fois en grosse galère pour le viser. C'est très, très chiant. Quoi, il joue, lui. Là, on est tout prêts. C'est dur. C'est dur de mettre des têtes à cette distance-là. Ok. Ah, ça devait être le Manticore, celui que j'ai eu tout à l'heure avec les fils. Donc, c'est-à-dire que si on attend un certain nombre de secondes, on a un tir boosté. C'est intéressant de tester les dégâts. Les dégâts de ce Barracuda, par contre, il ne sait. Puis, avec la revisée derrière, moi, je serais quand même tenté de donner le Barracuda à peut-être gagnant. Il n'a pas assez de portée, il me semble. Ça dépend du sniper qu'il a. Je n'arrive pas à le viser, mon Dieu. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. C'est bugé, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il est impossible de le viser. Il y a des fois, comme ça, il se passe des choses bizarres. Il est mort. Des fargens. J'ai ressenti la grosse cadence des tirs. Bon, on se recasse promis. Ok, sans souci, une fois de puce. Pas trop de surprise là-dessus. Donc, voilà, Manticore, vous voyez, j'ai patienté. Et ça me fait un gros 8000 dans la tête. Là, cette fois-ci, ça fait seulement 6000. Bon, seulement, entre guillemets. Donc, celui-là, Manticore, le principe, logiquement, c'est d'attendre pour pouvoir mettre des balles one-shot. Il ne faut pas la gâcher en la mettant dans un corps, par contre. Il faut direct la mettre dans la tête, si on veut être sûr de one-shot. Est-ce qu'il va faire le tour ? Ah, il est là. Coucou, mon ami. 7800. Euh, 7800. Oui, 7800. Là, je n'arriverai pas à l'avoir, l'histoire de la caisse. Comme je vous le disais, on va attendre que mon collègue le tue. Ok, ok. 7800. Et derrière, 6200. Ouais, le bonus est quand même assez intéressant. Allez, viens là, mon pote. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là-lui ? Il sort de nulle part. Ah là, on a responné de la tête. Ça y est, enfin. Allez, donc. Petit killing sprint une fois de plus. Bon, voilà. C'est assez marrant comme mode de jeu, mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est chiant d'avoir que le sniper. À mon avis, hein. Mais, en tout cas, ultra cliffant de pouvoir tester ses nouvelles armes. Boum. Alors, la barracuda. Grosse... Grosse cadence de tir. La visée se fait très rapidement. On ne va pas chercher à mettre une tête. Ah oui, il y a le droit au couteau. Ah oui, 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 bien sûr. Il y a le couteau qui peut être sympa. Il se fait un combat de couteau et au corps à corps. Ils ont raison. Oui, c'est vrai qu'il y a le couteau. Très, très bien. Oui, oui, oui. OK. Nickel. Hop. On a réussi. Non, pas de nouveau défi. OK, les gars, on se fait quand même une troisième partie. Ça fait partie du principe. Et voilà. J'espère en tout cas que ce mode de jeu vous plaît. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire le sniper que vous préférez dans ce mode de jeu. Parce que ça n'a rien à voir avec le mode de jeu normal. Alors, le mode de jeu normal, le barracuda est largement au-dessus. Mais là, je trouve que du coup, l'équilibrateur en devient plus intéressant. Ou du moins tout autant. Et on a des armes qui sont normalement nulles à chier comme le vif argent ou la vipère. Et qui sont extrêmement fortes. On va faire un de ces combats au couteau. Bon, c'est sûr. Aucun dégâts, c'est relou. On va essayer de se heal avec notre vipère là. On va essayer de se heal. Si on a un qui veut bien venir. OK, non, personne. Très bien. Ah, il y a... Oh, je suis mort. Allez, la tête, s'il te plaît. Avant que l'outil arrive. Voilà. Je vais le dire, ça caisse. Il ne me dérange pas plus que ça. Oh, c'est long. Ah bah d'accord. Vos bug. Très très long, la cadence de tir de cette vipère. Il a eu le temps de mettre ses deux balles de liquidateur. Très très bien. Donc là, par contre, c'est un peu relou là. On tombe que sur des vipères de merde. Les gars se font tirer des balles, mais ça ne les dérange pas. Ils restent dans leur position. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment la bienvenue dans le bas niveau. On croise des choses à qui c'est exceptionnel. What the fuck ? Hop là. Ah, j'ai cru que j'avais la vipère et que j'allais pouvoir m'huile, mais non. Pas du tout. C'est peut-être le moment de changer. Hop là. Let's go. On est reparti. Ah, j'ai visé un peu trop rapidement. Ah ouais, non. Le barracuda reste quand même le meilleur parce qu'en fait, il one shot quoi qu'il arrive. Vous mettez une tête, vous êtes sûr de one shot, il me semble. Quoique non, peut-être pas. 4, 4, 8, 9. Non, il faudrait faire un 9 mi. Non, one shot pas, mais gros gros dégâts. Ah là là, non. Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne cherche pas à me viser. La tête, allez, boum, elle passe. Gros gros dégâts. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ce barracuda aussi OP dans la vraie vie que dans ce mode de jeu. Donc dès que le gars s'est pris une balle, le moindre dégâts, vous êtes sûr de le one shot derrière. Ok, on va peut-être un peu plus passer par là du coup. Non, personne. Ah, écoute-toi. Attends-toi. Ah non, j'ai enlevé la visée malheureusement. Je vais le regretter. Je vais le regretter. Ok. Boum. Ouais, c'est vrai qu'après, le problème, c'est qu'il n'y a vraiment que... Ça peut être intéressant quand on a un damas à haut niveau. Mais parce qu'effectivement, le fait d'avoir que des snipers, c'est un peu relou en fait. C'est un petit peu relou finalement. Hop. D'être toujours en mode que sniper, c'est un peu la galère. Bah non. Pas le droit de rater ça, moi. Eh oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Deux fois, la balle ne va pas. Je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Help me, please. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé du tout. Il y a encore envie en plus, ce fumier. Vifarjan, je ne savais pas qu'il y a une cadence de tir un peu comme un scout. C'est assez marrant. Pas dégueu dans ce mode de jeu, le Vifarjan. Bon bah là, avec son liquidateur, il aurait dû me tuer au moins dix fois. On n'a pas affaire à une lumière. Hop là. Il suffit de retirer une fois, vous activez la balle. En plus, c'est vraiment trop pire. On met juste une tête, voilà, tac. Et on réactive l'explosion derrière. C'est extrêmement fort. Liquidateur, pour moi, ça reste le best. Dans ce mode de jeu, liquidateur est meilleur que Barracuda. On va prendre un kill, là, normalement. On a dû se le faire KS. J'en ai une forte cadence de tir, attention. Par contre, on est face à plusieurs joueurs. Et voilà, boum. On termine là-dessus. Trois fois, très largement premier, c'est les premiers niveaux. C'est normal. Les gens, en plus, n'ont pas l'habitude de jouer sniper à ce type de niveau. C'est bien. Ça nous fait également, regardez, super. Ça nous fait faire la quête, éliminer des ennemis, l'aide d'un fusil sniper, et faire des dégâts, l'aide d'un fusil sniper. Donc, je grappille des bifetons, gratuitement. Et ça, ça fait plaisir. Quelques petits jetons. On est à combien de jetons actuellement ? On est à 160. Pas de quoi s'ouvrir une énorme caisse. Ok, les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501